C'est parti pour cette deuxième épreuve, le prix des Daphné, épreuve qualificative à l'Eutro-Open des régions ouest pour 3 ans. 2.275 mètres à parcourir avec un bon départ pour éternel amour. On est bien parti également à son extérieur avec le numéro 2 Epiphan et on vient en 3ème position avec Euripide Ludois alors qu'on note une première disqualification, celle du numéro 12 Epidélande. Et on se retrouve également à l'arrière-garde décollée du peloton avec Emma Böch. Il va aborder le premier tournant avec Epiphan qui est à l'avantage avec en 2ème position Euripide Ludois mais on vient complètement à l'extérieur maintenant avec Ena Josselin qui emmène dans son sillage au centre Espoir de l'Etre alors que côté corde nous avons éternel amour. Et tout à l'extérieur on se rapproche également avec le numéro 10 Eaule-des-Bois. La ligne droite des tribunes Epiphan qui est à l'avantage qui emmène dans son sillage le numéro 8 Eternel amour. On vient à l'extérieur avec le numéro 11 Ena Josselin qui emmène dans son sillage le numéro 10 Eaule-des-Bois. On se retrouve au centre avec Euripide Ludois et on tente de se rapprocher complètement à l'extérieur avec Ecomadric le numéro 7. On se retrouve en 7-8ème position avec le numéro 4 Espoir de l'Etre accompagné encore par Eclair Gold. Express Moon est un peu plus loin avec également El Greco-Bello. Il leur reste 1100 mètres à parcourir et c'est maintenant la favori Ena Josselin qui prend l'avantage avec en 2ème position plutôt à l'extérieur Ecomadric. On se retrouve ainsi sur une 2ème ligne et côté corde avec le numéro 2 Epiphan et avec le numéro 10 Eaule-des-Bois alors qu'on note une nouvelle disqualification celle du numéro 9 El Greco-Bello. Il leur reste 1000 mètres à parcourir et c'est Ecomadric le numéro 7 qui prend maintenant l'avantage. On s'est mis dans son dos avec le numéro 11 Ena Josselin. On vient sur un 3ème rideau et côté corde avec Epiphan et également avec le numéro 10 Eaule-des-Bois dans leur sillage Éternel-Amour alors que côté corde en 6ème position nous avons le numéro 1 Eclair Gold devant Corre Espoir de l'Etre alors qu'on perd toute chance actuellement avec Euripide Ludois. Le numéro 5 Euripide Ludois vient d'être disqualifié. Il leur reste un peu plus de 700 mètres à parcourir et Ecomadric avec Ena Josselin. On profite du manque de train pour venir maintenant à l'extérieur avec Éternel-Amour alors qu'Eaule-des-Bois est en 4ème position avec à son intérieur Epiphan et on tente également de venir à l'extérieur avec maintenant Espoir de l'Etre. On se retrouve ainsi à l'arrière-garde avec le numéro 3 Express Moon. Ils abordent le dernier tournant avec côté corde Ecomadric avec en 2ème position au centre Ena Josselin. Complètement à l'extérieur on vient avec Éternel-Amour et complètement à l'extérieur on vient avec Espoir de l'Etre. Il leur reste 250 mètres à parcourir avec côté corde Ecomadric. On prend maintenant l'avantage avec numéro 11 Ena Josselin avec à son extérieur Éternel-Amour et complètement à l'extérieur avec numéro 4 Espoir de l'Etre. Il leur reste 50 mètres à parcourir avec Ena Josselin qui va certainement s'imposer dans cette 2ème épreuve. Et la 2ème place reviendra au numéro 8 Eternel-Amour devant le numéro 7 Ecomadric alors que le numéro 1 Eclair Gold a été disqualifié. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada